Nous arrivons à la question 570 de monsieur Daniel Laurent, monsieur le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Oui, monsieur le président, merci. Madame la ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la mise en oeuvre d'une procédure de déclassement des massifs boisés en forêt de protection pour cause d'utilité publique ou pour nécessité absolue de travaux. En application des articles L411.1, L413.1, R411.1 et R413.4 du Code forestier, peuvent être classés en forêt de protection des massifs boisés dont la conservation est nécessaire à la lutte contre l'érosion des sols pour des raisons écologiques ou pour le bien-être de la population. Or, le déclassement d'une partie de forêt de protection nécessite la mise en oeuvre d'une procédure longue, complexe et à l'issue favorable incertaine. Cette procédure rarement utilisée doit respecter le parallélisme des formes, à savoir enquête publique, avis du ou des conseils municipaux concernés, de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages et enfin transmission du dossier au Conseil d'Etat qui entérinera ou non par voie de décret la réduction de la servitude. Ainsi, dans le cadre d'un simple projet d'urbanisme ou d'infrastructures en limite de massifs ou sur des parcelles couvertes de quelques arbres et friches sans enjeu environnemental, une procédure de 12 à 18 mois serait nécessaire, pénalisant les collectivités locales dans la conduite de leurs projets d'intérêt général. Considérant que les études d'impact diligentées par la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, l'ADREAL, garantissent la prise en compte de tous les risques et enjeux environnementaux liés au projet des collectivités, ne serait-il pas envisageable de simplifier et d'harmoniser cette procédure, notamment par une déconcentration au niveau des préfets de région ? Une déconcentration de la décision du déclassement au niveau des préfets de région assurerait plus de souplesse tout en garantissant la préservation des objectifs fixés par le législateur. En conséquence, Madame la Ministre, pouvez-vous me faire part de vos observations sur cette problématique et des propositions du gouvernement à la matière qui rendraient bien service aux collectivités ? Merci. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Sénateur, vous avez souhaité interroger M. le ministre de l'Agriculture qui est retenu à une réunion sur l'écotaxe à Matignon. Le classement en forêt de protection constitue actuellement l'outil juridique le plus solide pour la protection des forêts menacées. La procédure est centralisée, le classement comme forêt de protection étant prononcé obligatoirement par décret en Conseil d'État. Le projet est soumis à une enquête publique dont le dossier doit préciser les motifs du classement et la nature des suggestions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial. Les effets principaux du classement sont d'interdire le défrichement, de soumettre la gestion forestière à des règles techniques particulières, de contrôler les droits d'usage et de réglementer l'accès du public. Cette procédure permet d'apporter toute garantie tant qu'à la prise en compte de l'expression de toutes les parties prenantes que relativement à l'intérêt du classement de chacune des parcelles sous la surveillance du Conseil d'État. Toute modification est prise par décret en Conseil d'État. Suivant donc la procédure du classement, je tiens à vous préciser que la réglementation ne prévoit pas de déclassement, ce statut étant par nature définitif, puisque l'objectif premier est justement la conservation des forêts. Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. Par exemple, en 1995, lorsque le ministre de l'Industrie a sollicité une dérogation pour permettre à la recherche d'hydrocarbures en forêt de Fontainebleau, le Conseil d'État s'est prononcé défavorablement en indiquant que les puits de forage devaient être établis hors du périmètre de protection. En créant le statut de forêt de protection, le législateur a voulu donner une protection extrêmement forte à des forêts, dont la préservation présente un intérêt exceptionnel. Cette procédure, qui ne couvre qu'une infime partie des espaces forestiers nationaux, doit, pour conserver tout son sens, rester strictement appliquée. Le gouvernement n'envisage pas de modification de cette procédure. Merci. Monsieur Laurent. Oui, Madame la ministre, vous doutez bien que cette réponse ne me satisfait pas du tout et qu'elle n'est pas acceptable. Je comprends bien qu'il faut apporter des garanties pour la protection de nos forêts et nous y sommes tous favorables. Mais mon intervention était ciblée. Ça veut dire que nous sommes tous quelque part représentants des collectivités et nous nous rendons compte que dans certains cas précis, les uns les autres, quand nous avons, je l'ai cité tout à l'heure, des infrastructures ou des routes ou des choses à faire passer, nous avons des fois à la marge besoin de quelques mètres carrés. Je dis bien de quelques mètres carrés parce que je l'ai vécu en Charente-Maritime et je le vis encore, qui pourraient être dérogatoires dans ces cas-là facilement pour pouvoir faire des économies d'argent public. Parce qu'on se rend compte qu'en définitive, cette conséquence nous implique des acquisitions foncières souvent onéreuses dans les bords de côtes et littoraux. Et ce qui fait que quelques mètres carrés, quelques centaines de mètres carrés qui ne coûteraient pas très cher, qui permettraient de passer nos infrastructures, nous feraient économiser beaucoup d'argent public sur lesquels nous sommes obligés d'investir pour acquérir d'autres mètres carrés qui sont souvent constructibles ou habités. Donc voilà, c'est un peu de bon sens que je demande. Et c'est simplement dans le cadre de ce bon sens, tout en préservant, bien sûr, les forêts que nous avons qui sont très belles, à un moment, que le gouvernement s'y penche et réfléchisse sur cette possibilité qui pourrait nous être offerte, nous représentant des collectivités. Merci. Merci. Question 456 de M. Jean-Claude Perronnet à M. le ministre de l'Intérieur. Merci M. le Président. Ma question était destinée au ministre de l'Intérieur. Vous y répondrez, madame.